Quelle victoire renversante, 4 buts à 3 contre l'Ajax, on menait 3 fois au score, on a été rejoint à 3 reprises. C'est à l'arraché, c'est tiré par les cheveux, obtenu sur un pénalty miraculeux en fin de rencontre. On a eu aucune maîtrise sur les 90 minutes, il faut être honnête, mais au final sur 5 matchs de coupe d'Europe, on est invaincus. On est premier du groupe, il va falloir par contre tenir au moins le match nul à Brighton, qui va être la rencontre la plus difficile de ce groupe. On va prendre la foudre là-bas en Angleterre, mais au moins on est sûr d'être en phase finale d'Europa League, en 16ème ou en 8ème, on verra le prochain match. On va faire déjà les tops et les flops marseillais, il y a quelques satisfactions et des grosses satisfactions ce soir, je dis bien quelques-unes seulement. Notamment bien sûr le triplé d'Obameyang, deux pénaltys qu'il transforme parfaitement. Quand Mbappé met un triplé en finale Coupe du Monde contre l'Argentine, on a aussi valorisé le fait qu'il les transforme ces deux pénaltys. Et il y a eu ce but magistral, ce ciseau acrobatique en 2ème mi-temps, un geste de classe, Obameyang dans les 20 derniers mètres. Il n'y a pas de soucis, la finition, il était en sous-performance en début de saison, je l'avais dit dans la vidéo hier, mais j'avais aussi insisté que la réussite allait tourner. Physiquement c'est toujours compliqué, bien qu'il ait tenu tout le match, il ne va pas faire un gros pressing, ça n'a jamais été le cas dans sa carrière de toute façon. Il a perdu en explosivité, ça ne changera pas. Mais si au moins il retrouve l'efficacité dans les 20 derniers mètres qui transforme ces occasions la plupart du temps, ça nous aidera beaucoup. Ismail Assar très remuant. Il a obtenu le pénalty lors de l'ouverture du score avec un super débordement. Il a fait quelques-unes aussi en point à mi-temps et en deuxième j'ai trouvé encore meilleur. Vraiment à chaque fois qu'il prenait le ballon il se passait quelque chose, il a débordé avec une aisance incroyable. Il a plutôt aussi bien combiné avec ses partenaires, notamment avec un 1-2 avec Coréa. Il a eu des occasions, des belles frappes. Très bon match Ismail Assar, son meilleur match à l'OM. On était très inquiet par ses dernières performances, moi le premier, surtout sur l'aspect mental. Est-ce que ce joueur va enfin se libérer ? Parce qu'il était très nonchalant. Il avait commencé le mois d'août avec des prestations correctes, on s'attendait encore à mieux. S'il est régulier, s'il fait des matchs comme ce soir, on sera satisfait de lui. Oui, mais après j'attends encore, je reste prudent sur Ismail Assar, on verra les prochains matchs. Mais j'irais vu le joueur que j'ai vu à Rennes, avec le Sénégal contre le Brésil au mois de juin, où c'était l'homme du match, quelques fois en première ligue contre Liverpool, les gens passent. Donc c'est bien, c'est une vraie satisfaction ce soir Ismail Assar. Oui il y a Aubameyang, mais il y a aussi lui. Je vais rajouter le match de Klos, même s'il a été moins bon que d'habitude, mais il fait quand même partie des tops, grosse débauche d'énergie. Le couloir droit a été très bon, Klos, Sarre, la connexion. D'ailleurs, la première mi-temps du couloir gauche, Lodi, Coréa, fantomatique. Et puis derrière avec Coréa qui ne fait pas les replis défensifs, et Lodi, M. Boulevard là dans son dos, à l'image du but égalisateur. Ça c'est une faute de Gattuso, il doit sortir à la mi-temps Lodi. Ou rapidement, deuxième, pareil pour Coréa, qui a été un des gros flops de ce match, une nouvelle fois. Alors, bon, les tops pour moi, il y en a trois que je choisis à chaque fois. Aubameyang, Sarre et Klos. Ensuite, dans les flops, Gigo, impliqué sur tous les buts. Gigo est impliqué sur tous les buts. Donc, Gigo très mauvais ce soir. Vraiment, c'est rare pour être souligné, mais il a été vraiment dedans, ce qui nous a coûté cher. Lodi, M. Boulevard dans son dos, je l'ai répété, il n'y a pas que ça. Vous avez vu, en premier mi-temps, face à Fraubes, il est droit là. Il est incapable, en fait, il y a deux choses qui m'ont marqué dans sa manière de défendre. Déjà en fin de match, en général, à la latérale, tu te mets derrière le joueur offensif pour le bloquer. Il se met à côté du joueur, ce qui lui laisse l'espace pour progresser. Et d'ailleurs, il commet une faute, et c'est là-dessus qu'il prend un carton jaune. Et sur la pointe à mi-temps, il laisse l'opportunité à son hélier, à son vis-à-vis, de repiquer dans l'axe, alors que c'est tout l'inverse qu'il doit faire. Il doit l'enfermer sur son couloir, sur le côté, au poteau de corner. Et ça m'a agacé. Et c'est là où Lopez, il fait un arrêt en pointe à mi-temps, qui évite le 2-1. Parce que, ouais, en fait, Lopez, dans ma tête, il n'a fait qu'une parade en fin de match, mais non. Deux parades décisives. Allez, il fait une prestation bonne, Lopez, au final. Trois buts encaissés, mais deux parades vraiment remarquables. Et le troisième flop que je lui ai sélectionné, j'en ai deux. Il y a Verretu au milieu de terrain, assez invisible ce soir. Assez invisible, Verretu. Je n'ai pas aimé, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Kondogbia, je n'ai pas aimé sa pointe à mi-temps, notamment dans l'utilisation du ballon. Beaucoup de déchets. Mais en deuxième, il a récupéré énormément de ballons au milieu de terrain. Et des ballons importants. Et l'entrée invisible de NDI. Transparent, invisible, pas motivé. Alors, bon, pendant le match, ça me choquait un peu. Et puis après, j'ai appris qu'il y a eu de grosses embrouilles avec Gattuso avant son entrée en jeu. Et apparemment, c'est la deuxième fois. Gattuso lui disait, échauffe-toi plus rapidement. Correa est blessé après le carton rouge. Et NDI aussi, c'est défendu, ce n'est pas laissé faire. Je ne dis pas que c'est bien. Mais attention, face à ton entraîneur. Donc, voilà. Ça ne passe pas trop entre eux. En sachant que Correa, je ne pense pas qu'il serait là dimanche. Donc, quel compo on aura offensivement ? Arit dans l'axe. Il peut faire, pardon, Unai dans l'axe. Arit à gauche. Sar à droite. Et Aubameyang en pointe. Parce que je ne suis pas d'accord. Bon, peu en parle, mais d'excentrer Aubameyang, de le faire jouer Elie. Non, je ne suis pas d'accord. Aubameyang peut te servir dans les 20 derniers mètres plein axe. Je n'ai pas aimé aussi en pointe à mi-temps. Quand il permutait avec Correa, ça n'a servi à rien du tout. On l'a peu vu, Aubame en première, à part son pénalty transformé. Un peu plus en deuxième. Bon, je pense que j'ai résumé tous les joueurs individuellement. À part Mbemba, c'est vrai. Bon, buteur en pointe à mi-temps, super but. C'est vraiment d'une tête croisée, se matcher. Mais il n'a pas fait un bon match non plus. Mbemba, ça n'a pas été un match très bon de sa part. Voilà. Malgré son but. Sinon, parmi les rentrants, Vitinha a été pas mal. Combattif, il a beaucoup remisé. Il a beaucoup été disponible. J'aurais fait rentrer plus tôt également. J'aurais fait sortir l'Audi plus tôt. J'aurais fait sortir Correa à la mi-temps. Voilà, pour les choix qu'aurait dû faire Gattuso. Mais bon, c'est facile avec le recul d'en parler. Bon, sur le contenu du match. Défensivement ce soir. Alors, il ne faut pas oublier quand même que l'Ajax a été en surperformance. Ils ont tiré six fois au but. Mais pourtant, il y a trois buts superbement construits. On a été dépassé sous les trois. Et je répète, Jigo est impliqué à chaque fois. Donc oui, c'est inquiétant. Quand l'Ajax a... Et surtout, ils ont réussi à trouver leur milieu de terrain, leur créatif. Bref, il y avait un boulevard entre nos milieux et nos défenseurs. Encore plus sans pouvoir à mi-temps. Parce qu'en deuxième, ils ont ce carton rouge rapide. Ils n'ont qu'une occasion en fin de match. Et c'est le but égalisateur. Oula, l'Audi se fait prendre dans le dos et c'est impardonnable. Donc, on a vu un OEM ce soir inquiétant sans le ballon. C'est clair et net. Par contre, on a vu un OEM assez emballant offensivement. Je pèse quand même mes mots parce que l'Ajax, cette année, prend beaucoup de buts. On l'a vu au match aller que derrière, c'était un peu du gruyère parfois. On marque sur deux pénaltys obtenus grâce à Ismail Assar. Surtout les deux en fait. Le premier fait une différence sur Sosa. Sur Ota, pardon. Une vraie différence. Il passe devant. La main sur l'épaule. Une faute bête. Et ensuite, la combativité de Assar sur ce but dans les arrêts de jeu. Où il y croit que le gardien va relâcher le ballon. Il met cette tête. Il prend ensuite un coup de poing. Donc voilà, c'est tiré par les cheveux ce 4-3. Il n'y a pas eu de maîtrise. Il y a eu quelques grosses satisfactions individuelles. Surtout, Assar et Aubameyang. Certains me disent que Assar a été l'homme du match même. Mais ça peut se comprendre. Il a été beaucoup plus en vue sur l'ensemble de la rencontre. Mais après, il y a ce geste de génie d'Aubameyang. C'est clair. Donc ça, je suis content que ces recrues-là, je ne dirais pas prennent une revanche parce que c'est encore trop tôt. Et Aubameyang, il a fait quoi en Ligue 1 ? Il n'a pas staté. Il a un seul but. Donc ce n'est pas suffisant vu son salaire. On ne va pas revenir là-dessus. On attend une confirmation. Après, on est toujours très inquiet pour l'Audi. Jigo, bon, il rate son match. Mais je ne suis pas inquiet pour autant. Il s'est troué. C'est comme ça. Kondogbia, Veretout, j'attends mieux. Mais est-ce qu'ils sont capables de faire mieux au d'un moment ? J'attends mieux encore de ce milieu de terrain, de cette doublette-là, qui a été champion d'Europe avec l'équipe de France Espoir il y a 10 ans, en 2013. Ah, le match d'Aminarit, pardon. Alors, Aminarit, il était un peu perdu, un peu à mi-temps. Il était partout et nulle part à la fois. Par contre, il arrive toujours à obtenir des fautes, à se mettre face au jeu avec ses superbes contrôles orientés. Et en deuxième mi-temps, bon, ça a été un peu sous le même tempo. Allez, match moyen d'Aminarit pour moi. Match moyen. On ne peut pas dire qu'il a fait un bon match non plus, ce soir. Mais on ne peut pas dire qu'il a été totalement en dedans. Et Unai qui est rentré, pas grand-chose à signaler. Voilà, j'ai vu sur une séquence, bon, qu'il était ô combien lent pour... C'était sur un ballon dégagé. Bon, il a mis 3 heures à se retourner. Après, bon, on ne peut pas juger Unai ce soir. Peut-être qu'il sera titulaire dimanche, peut-être, on verra. Prenez soin de vous, content, pas euphorique non plus, parce que ce n'est pas fait, les gars. Ce n'est pas fait, il faut qu'on fasse match Hula Brighton pour être premier. Et là-bas, on va prendre la foudre, ça va être très dur. C'est match vraiment le plus dur du groupe. Ils nous attendent au tournant, parce qu'ils veulent être premiers. Donc, dans 15 jours, maintenant, j'ai la tête aussi au championnat. Je n'ai pas oublié la situation de l'OM globale. On a 3 matchs de Ligue 1 avant la Coupe d'Europe. Rennes, Lyon et Lorient. Je veux raisonnablement 7 points sur 9. 7 points sur 9. On est d'accord, Marseillais, on part de loin. 2 victoires, 1 match nul. C'est pas mal. Et on serait dans... 6, 7e au moins. Voilà, je vous laisse là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo pour le soutien. Ça soutient la chaîne, bien sûr. Et rendez-vous dimanche pour le match OM-Rennes. Allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501